LE RUE Salut, c'est Mister LOUIE GITAIS Church Here we go! Waouh 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 Et aujourd'hui, on va analyser un clip de Turoquem Alors pour commencer, on voit très clairement que ce clip, il dispale au flanque Voilà, c'est la fin de ce podcast sur Turoquem Abonnez-vous à ma chaîne Youtube et partagez ma vidéo en quatre Cependant, c'est ainsi que s'achève mon unique vidéo de l'été parce que si j'en faisais une autre Je les fous mets doigts dans une prise électrique, car j'ai envie de mourir. Salut. Et non, c'était un prank. Oh bah ça alors, quelle surprise ! Salut c'est Mister Freeday, et aujourd'hui on va analyser les commentaires du fanclub du France Chanson Universe. Les chanteurs, ce sont les artistes absolument pas commerciaux qui ne rapportent pas le moindre sou au sale chien de Mercury Music Group. J'vous rassure, c'est évidemment faux, ils rapportent bien évidemment 2 euros 50 par an. Oh la vache. C'était un réflexe. Et sans plus attendre, les commentaires qui résument objectivement la mentalité des très jeune fan de ses casseroles. Let's go. Il paraît que ma soeur a vu Kenji un jour en vacances. Moi aussi, j'ai vraiment vu Kenji en vacances. D'ailleurs actuellement, je ne peux pas vous cacher que je suis amoureux de ses jolis cheveux bruns. C'est ma plus belle chanson, mes amis aussi, H H H H H H H H. Mais c'est super dangereux, t'es un putain de pyro-barbère. M-Pokura, c'est le meilleur chat tué du monde. Sans déconner, pour faire un bordel pareil, faut vraiment pas avoir de vie. Ah ! Je suis décédé. Entre nous, elle est sacrément bonne et elle a une voix de cochonne réservée. En vrai, ça dirait un petit morceau de bidoche. Je suis là, moi. Non, ça c'est pas possible, il est déjà réservé. Toi, tu veux avoir des problèmes. Bande rageux, elle est stylée, la zique, elle chante du nez et alors ça lui donne son style. On a fait écouter ça à un mec fan de Zelda. Et bien cette personne s'est suicidée avec des glaçons dans les oreilles. Il dit quoi Gims à 007 SCP ? Stop ! Cette blague a déjà été faite un million de fois et elle est nulle. Mais en cherchant un peu, on a trouvé encore plus fort. Donc spécialement pour vous, voilà le 4x007. C'est mieux. C'est bon. M. Pokora est le meilleur putain de sa mère. Je pense que ta touche Caxlok a un problème. Pourquoi être penchant alors que sa voix et sa vidéo sont super ? T'as bien aimé la chanson, toi ? Non. Oh mon dos ! C'est du lourd cette musique, je peux l'écoute en double. En tout cas, ça pète hein, mais ça marche pas tout le temps en fait. Y'a des meufs, c'est des missiles, j'aimerais trop les baiser. Bon euh, c'est quoi ce délire ? Ces pensées doivent pas être très clean. T'as déjà testé la sodomie de vaisseau ? Il paraît qu'avec un peu de vol, ça passe tout seul. Putain, t'as aucune dignité, merde ! C'est tout ce que tu mérites. Et là, je vous pose la question. Je me demande qui c'est ce mec. C'est pas Tal, c'est pas Céline Dion, c'est pas Bakken ou Indila. C'est juste Kenji. Non, c'est Thierry Beccaro. Bravo à Magic, je m'aboune à ta chaîne. Et j'vous jure, je suis le pléiier de rire. Vive Maître Games et allez tous vous faire sodomiser par une brebis. C'est quoi ça ? Une brebis. C'est ça. Et en l'occurrence, la couleur c'est jaune. Tu peux choisir, mais là c'est jaune. Et là, je trouve ça particulièrement sale. Grosse bitch in my ass. Attention, traduit, ça veut dire grosse plage dans mon man. Elles sont bonnes les bou- Nan mais putain, c'est abusé ! Elles sont bonnes les boulangères dans le clip. Ils ont bien fait de faire un clip en sable. Oh nan, je me suis trompé ! Et je précise que le commentaire qui va arriver n'est pas un troll. Je crois. Oh mon dieu, avec ma meilleure amie on vit Kenji, on mange Kenji, on voit Kenji, on dort sur Kenji. Mais nan, j'suis pas une vieille groupie, vous inquiétez pas. Je crois qu'on peut le dire, il s'agit d'un putain de gros psychopathe. Le monteur a vraiment fait un montage de bata. Regardez putain, il lui manque un visage. Oh mon dieu, c'est pas top. Il est désormais temps de passer au moment que vous attendez tous, le dessert. Ah nan. Ouais, c'est ça. Maintenant on va parler des commentaires des enfants trop méchants. Faut pas s'faire d'illusions, les petits enfants sont juste insupportables. Putain, arrête de sonner. Après faut voir le bon côté des choses. Les commentaires de gosses sont systématiquement bien collotés. Ma cousine trouve que t'es noire. Ah bah c'est juste que j'ai pas les moyens pour payer l'électricité ce mois-ci. Tu sais qu'a éteint la lumière ? Si tu veux vraiment être drôle, va prendre des cours d'humeur. Mais oui. La joie. La colère. La tristesse. Tu critiques mais toi, tu sais pas chater grosse merde. Oui, tu as totalement raison. Je préfère chienter. Allez-y, moquez-vous de moi. J'ai pas envie. Tu crois que toi tu fais mieux avec tes cheveux de contre ? TG et TG ça veut dire germe ta grosse gaule. C'est tellement... C'est tellement beau ! C'est quand le jour que tu vas être marrant ? Le samedi 30 février 2024. Oh ça va là, t'as fait que tes sketchs trop pourris à la con. Nan 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 mais attends, j'me fous pas de ta gueule. Nan... Sérieux ? Tu m'crois pas ? En voici la preuve. Mais nique ta mère, c'est un petit putain de dindon. T'as pas l'impression de copier Link the Sun ? Ah nan nan nan, j't'assure. Je l'ai carrément plagié. Alors la chanson qu'on a sélectionné dans le top 50, c'est Georges Brassens, les copains d'abord. Alors on va tout de suite regarder les paroles. Il s'agissait d'un truc de fou. Wow ! Ce sont de délicieuses cr... Dix-neuf. 958. Heureusement que j'ai juste brisé de tuiles aujourd'hui. Bande de rageurs va t'acheter une vie paysan de mort. Bon bah... ok. Je ne t'aime pas du tout. Il n'y a que moi qui trouve que c'est grave. Pas du tout. Un peu de monde quitte MisterLogic pareil. Mais... mais quoi ? Toujours parfaitement optimiser les correcteurs orthographiques. Ça devrait être interdit ! Encore un YouTuber qui disparaît de YouTube. Non, non, NON ! Tu fais que de la merde. Tu as arrêté le drap. De quoi ? Bonjour Monsieur le drap. Vous êtes emmenés d'interestation. Vous avez le droit de garder le silence. Au lieu de retailler les artistes, tu ferais mieux de réviser ton style vestimentaire. Demain j'ai une évaluation de style vestimentaire. Et ma mère m'a promis d'aller m'emmener voir le film Ratatouille si j'ai un A. Et alors ? C'est pas grave. J'irai voir le film Ratatouille à la place. Je suis pressé de voir ce chef-d'oeuvre. C'est déjà ça. Toi là, qui a fait la vidéo, t'es qu'un pauvre slip. Je savais pas que t'avais plusieurs comptes YouTube. Non mais dis donc, tu serais pas un peu déglingué de la sliposphère toi ? Non mais ça veut dire quoi ça ? Ne balance pas des mots insultants comme ça. On comprend rien à ce que tu dis. Eh mais d'ailleurs, en parlant des mots incohérents, c'est l'heure de lire les commentaires imbitables. Imaginez une autre vision de la réalité. Imaginez que c'est l'illogicité qui domine le monde. Euh... Là, on va pas se mentir ! Ça déjà, ça pue du cul. Bon, maintenant on va essayer de les comprendre ces débiles archi-cons. J'aime car ça change en chant de toi les vôtres. Je me suis retrouvé bloqué sur le texte. J'ai l'impression d'être pas assez con pour comprendre. Je t'aime, aime, pourra, ris, bisous, chardonou, barba. Vas-y venir les babas ! Je pense que t'as touche point à un problème. Allez, niger vos mères, ceux qui aiment pas. Mais quoi ?! Y'a un gros problème avec les bovins dans cette vidéo. Ouais, j'avoue que c'est grave chelou. Le passé, c'est du passé. Le passé, c'est du passé. Ce qui importe à présent, c'est de te faire soigner. 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 Oh non, vous êtes en état d'arrêt maladie. Soigner. Fini le boulot. Essaye d'en faire un clip, vous verrez, il sera mieux que le vôtre. Attends. Si moi je fais un clip, il sera supérieur au mien. Franchement, euh... Je m'attendais à plus de prise de risque. Oh comment c'est énorme, j'ai réussi à faire mieux. Salut, salut, salut ! D.S.L. Mais la musique a aucun rapport avec la musique. Non mais vous êtes sérieux là ? Vous voulez que je sorte quoi sans déconner ? Hé, regardez ! Ça veut rien dire ! Comment cela est possible ? Comment on peut faire plus incohérent que ça ? Ça n'a aucun putain de sens ! C'est n'importe quoi ! C'est à l'écrivain du coin ! Vous avez abusé les gars. Y'a des limites quand même. Venez, polonais, son grand. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On dirait les espèces de forins bizarres. Typical Monsieur Connard. Oh oui ! Fais... Creux. J'arrive à tr... Je pense que ta touche en fait a un problème. J'ai des problèmes techniques trop même. Ok, c'est très émouvant. Et on a nos grands, brillantissimes champions. Aliens. J'ai créé un système de déconnage pour des messages d'extraterrestres. Alors pour ces commentaires, on a travaillé plusieurs mois pour les déchiffrer et on en est arrivé à cette conclusion. 23 la semaine dernière, c'est la semaine du développement de... Pour bien notre gueule assez moins basse. Bonjour à tous les jours qui viennent de votre parfum. Le slip n'a pas affecté du nous dans ce pays. Point. C'est vrai que c'est important de le préciser. Publicité ! Chris et moi, on est inséparables. Oh malheureux, doucement avec Chris. Chris, il est sourd, c'est pas si cool. Je vous conseille d'arrêter de me détester. Tu refais l'anime sans Chris et c'est parfait. Attention, je plaisante pas ! Cette grosse merde de Chris sert tellement à rien. Ce fils de pute de Chris gâche tout. Il fait pitié à voir, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais putain, quel bâtard ! Tout le monde déteste Chris. Je suis pas sûre que ce soit bien. Je pense que personne n'a très envie de voir un pauvre gamin privilégié, jamais content. Ouais, même au Japon, ça intéresse personne. On va s'arrêter là pour les commentaires de gros tupé. Mais juste avant, on se devait de vous faire une compil familiale de commentaires d'hiver. Voici en exclusivité totale sur ma chaîne les commentaires en série. Parce que mine de rien, y a du putain de niveau. Trop bien, je peux avoir ton hume de telle. Alors en fait non, parce que j'ai un souci, c'est que j'ai perdu mon numéro de téléphone. Bordel de merde, je préfère manger les poulets verts ! Ah mais c'est dégueulasse ! Vu la couleur, c'est soit du vomi radioactif, soit ça provient directement de Tchernobyl. Je ne mange pas de graines ! C'est quoi une chatte ? En gros, la réponse à cette question c'est... Mais dis donc, certains enfants sont pas en âge de savoir ce qu'est une chatte. Oh mais je ne crois pas ! Attention, je vous laisse découvrir une chatte. C'est parti. C'était marrant. Très marrant. Non. Abonnez-vous à ma chaîne, je rends. Alors en fait non, parce que j'ai perdu mon compte Google. Vous êtes tous nuls ceux qui commentent la vidéo. Ah ouais mais tu commentes ma vidéo là, t'es trop un nul en fait. Je suis pas Charlie. Mon prénom le vrai c'est Charles Henry. Non mais pourquoi pas, après tout c'est délire comme nom. Après Charles Henry Belle, après Charles Henry Lulu, après Charles Henry et la chocolaterie, découvrez Charles Henry Chaplin. DADADADAAAAAAA! Oh, ça lui va pas mal en fait. Et pourquoi tu montres pas ton zizi ? Mais c'est quoi cette question de merde ? J'ai déjà montré mon zizi sur ma vidéo. Tiens bah d'ailleurs, j'ai un début d'érection. PÉIS GALL INDÉPENDANT ! Macron est dans son petit monde des bisounours. Je suis Emmanuel Macron. Passez une bonne semaine. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Je trouve qu'il manque juste un petit truc à ma nu. Il manque des bottes à lui. Mister J-Day, tu pues connard. Alors en fait non, parce que je venais de me laver les cheveux. Tant de pouces rouges, tous des racistes. Mais pourquoi tant de haine ? Ah ouais, donc genre si t'es un pouce de couleur rouge, t'es raciste quoi, c'est même pas discutable. Oh mon dieu, mais t'as une tête de fœtus droguée ! Mais pourquoi tu dis ça ? Bah parce qu'elle a la peau verte, c'est ton. Ah bravo ! Vous êtes fier de vous ! Ta mère ! C'est scandaleux ! Tout n'est que méchanceté. Je suis chaude, j'ai envie de chaleur, appelez-moi. Allô ? Ouais ? Que la meuf kiffe de la chaleur ? Oh oui, mon chéri. As-tu le nécessaire pour chauffer ma nouille ? Eh bien, figure-toi que j'ai la réponse à ton problème. Chic, chic, chic. Je brûle d'impatience. D'où vient ce bruit, prudent ? Cela me crâne les tympans. Là, au moins, mine de rien, tu vas pas te les cailler ? C'est sûr et certain. Titi est son addiction aux chatraves. Le monde part en couilles. Tout à fait. Bien dit. Arrêtez de critiquer, c'est méchant ! J'vous pisse sur ta mère. Euh... Un coup, il la vouvoie, et ensuite, il la tutoie. Bordel de merde. Mais avant de faire une petite conclusion, on va parler de jeuxvideo.com. Encore ? Rappelez-vous, en octobre 2011, sortait une émission intitulée 3615 Usul. On y retrouve le boss du commercial game. Je veux bien sûr parler de Émile Louis. Non, c'est Louis-Émile. Ce genre de type-là, c'est ça qui va relancer l'industrie de l'oignon. Voilà. Vous pouvez bien sûr vous abo... Il faut monter une espèce de culte autour des champs-clash-oignon. C'est pas compliqué. Et là, après, c'est Jackpot. Tom-tam... Sors de cher toi et trouve un travail, sale casos. Eh ben, pas de soucis, cher sale boomer. Émile Lou! Désolée. Louis-Émile Lou!! J'peux t'assurer que dès le lendemain, tu seras pas à la rue, mon gars. Moi, je suis the solution. Ça y est, on en a fini avec ces vidéos. Allô ? Oui, c'est Michel, je t'appelle parce que j'ai mis un commentaire sur YouTube. Oh merde. J'ai l'impression de voir Megaman. Comment ça, ça ressemble à ce robot ? Mais pas du tout. Ah bah oui. Oh là là, mais c'est trop du plagiat ! PLAGE !